Hello everybody, bonjour tout le monde c'est Emma en direct de Koh Samui. Aujourd'hui nous allons parler des règles applicables pour rentrer en Thaïlande depuis le 1er mars 2022. Nous allons parler de Thailand Pass, step by step, nous allons parler du programme Test & Go, nous allons parler du programme Samui Sandbox et de toutes les règles qui sont maintenant actualisées pour rentrer en Thaïlande. Nous allons parler des travel rules to enter into Thailand and how to travel to Thailand now, how to travel to Koh Samui now. Dans une seconde partie je vous présenterai également une simulation tant pour les vols que pour les hébergements en hôtel SHA. C'est parti ! Je suis Emma, je vis à Koh Samui depuis 5 ans et je propose Bansawazi Villa à la location. Je partage aussi mes précieux conseils. Contactez-moi ! En effet il était nécessaire de faire un update, une mise à jour car les conditions d'entrée en Thaïlande ont évolué depuis le 1er mars 2022. C'est officiel puisque c'est paru dans la Gazette Royale. Les conditions d'entrée en Thaïlande ont été allégées et notamment la cinquième nuit en hôtel a été supprimée. Je vais vous détailler les documents nécessaires pour établir votre Thaïlande Pass et pouvoir entrer ainsi en Thaïlande. Le programme test and go s'applique à tous les adultes de plus de 18 ans entièrement vaccinés. Je mettrai en lien dans le descriptif de cette vidéo une explication sur ce qu'on appelle être entièrement vacciné en Thaïlande mais pour résumer globalement il vous suffit d'avoir deux doses de vaccination ou une dose si vous avez été vacciné avec le Johnson & Johnson comme c'est mon cas. A l'embarquement vous devrez produire un test PCR datant de moins de 72 heures et traduit en anglais les 72 heures s'appliquant à votre horaire de décollage depuis l'Europe. Si toutefois vous aviez un test positif et si vous avez eu le COVID au moins entre 14 et 90 jours avant votre départ. A ce moment-là il vous suffit d'aller voir votre médecin de lui demander un certificat de guérison qui sera bien sûr un document traduit en anglais et vous serez accepté en Thaïlande. Vérifiez bien cependant auprès de votre compagnie aérienne qu'elle accepte bien ses règles particulières. Donc si vous avez eu le COVID plus de 14 jours avant votre départ, je vous confirme qu'il est possible d'entrer en Thaïlande. J'ai eu l'exemple d'un couple d'amis pour lesquels c'est arrivé. Ils ont pu arriver jusqu'à Koh Samui. Mais en tout cas la Thaïlande vous acceptera. Je mettrai là aussi dans le descriptif de la vidéo les explications et les textes qui vous permettront de le prouver à la compagnie aérienne. Concernant le voyage des enfants. Si vos enfants ont moins de 6 ans, il n'est pas nécessaire qu'ils soient vaccinés. Il ne sera pas nécessaire non plus d'apporter un test PCR puisque seulement un test salivaire sera réalisé à leur arrivée en Thaïlande. Les enfants de moins de 6 ans doivent voyager avec au moins un de leurs parents ou un représentant légal. Concernant les enfants de 6 à 11 ans inclus, il ne sera pas nécessaire de prouver une quelconque vaccination. En revanche, un test PCR datant de moins de 72 heures avec un résultat négatif est nécessaire. Les enfants de 12 à 17 ans peuvent voyager seuls à condition qu'ils soient vaccinés. Attention à mener toutes les informations utiles aux portes d'embarquement car j'ai eu l'exemple de deux ados qui ont eu des grosses difficultés à l'embarquement, les compagnies aériennes n'ayant pas forcément toutes les règles précises à leur disposition. En revanche, s'ils voyagent avec leurs parents, il n'est pas nécessaire qu'ils soient vaccinés. Par contre, ils devront également fournir un test PCR datant de moins de 72 heures. Concernant l'établissement des tests PCR, vérifiez bien cependant auprès de votre compagnie aérienne. La règle est les 72 heures. En revanche, certaines compagnies exigent un certificat datant de moins de 48 heures. Donc, vérifiez bien auprès de votre compagnie aérienne. Pour entrer en Thaïlande, il vous faut également un passeport en cours de validité et valide six mois après votre voyage. Vérifiez bien les dates de votre passeport. Si vous en faites en Thaïlande pour plus de 30 jours, il vous faudra également un visa. Un Thaïlande Pass et un visa, ce sont deux choses différentes. Pour obtenir votre Thaïlande Pass, il vous sera également demandé une couverture d'assurance médicale d'un montant supérieur à 20 000 dollars. La somme a effectivement diminué. Elle était précédemment de 50 000 dollars. Elle est maintenant de 20 000 dollars. Ce qui est important est d'être couvert non seulement pour les conséquences de la maladie du Covid ou votre hospitalisation, mais c'est aussi une éventuelle mise en quarantaine. Donc, vérifiez bien dans votre contrat si vous êtes couvert également pour la mise en quarantaine en dehors d'un hôpital, par exemple dans un hôtel. Il existe une compagnie d'assurance qui s'appelle Azure Travel, qui propose justement une couverture à hauteur de 80 euros par nuit et qui couvre un hébergement en hôtel. Donc, vérifiez bien vos contrats et éventuellement vous trouverez le lien dans le descriptif de ma vidéo. Il vous faudra également fournir la preuve de votre réservation d'un billet d'avion aller-retour. Concernant votre arrivée à Koh Samui, puisque c'est l'objet de cette vidéo, la particularité pour Koh Samui, c'est que vous devez réserver un vol scellé jusqu'à Koh Samui. Un vol scellé, c'est un billet que vous achetez entièrement auprès d'un même organisme qui vous fournit un vol Europe-Bangkok-Bangkok-Koh Samui ou un vol Europe-Singapour-Singapour-Singapour-Koh Samui. Mais en tout cas, il vous faut acheter un seul et même billet où vous avez tous les vols rassemblés. Les vols scellés sont les vols qui commencent par le chiffre 5 entre Bangkok et Koh Samui. Actuellement, il y a quatre vols scellés à différents horaires de la journée. Pour information, j'ai fait différentes recherches, notamment sur kayak, des simulations par rapport aux exemples de prix que je vais vous donner maintenant et j'ai trouvé effectivement dans les parcours de vol proposés des vols scellés. Entre Singapour et Koh Samui, j'ai également fait des simulations. Il y a des vols les dimanches, lundi et jeudi. Il vous faudra également fournir dans le cadre de votre Thailand Pass la réservation d'une première nuit d'hôtel, votre première nuit d'hôtel en Thaïlande à Koh Samui, dans un hôtel SHA Extra Plus. Là aussi, je vous mettrai la liste des hôtels agréés dans le descriptif de cette vidéo et un petit peu plus tard dans cette vidéo, j'ai fait quelques simulations que je vous propose de vous partager. Cet hôtel agréé SHA Extra Plus doit vous fournir non seulement la prestation hôtelière de la nuitée, mais également un transfert entre l'aéroport et l'hôtel, ainsi qu'un test PCR réservé auprès de lui. Ce qui vous permet d'obtenir un certificat que vous joindrez dans le cadre de votre demande de Thailand Pass. Le cinquième jour, vous n'avez plus besoin de dormir dans un hôtel ou de faire un deuxième test PCR. Cette partie-là a été supprimée au profit d'un autotest antigénique ATK dont vous devrez fournir les résultats sur l'application Morshana. Alors il est vrai qu'aujourd'hui, l'application n'est pas tellement vérifiée. En revanche, on est en Thaïlande. Croyez-moi que s'il y a un moment où il y a un contrôle, il est préférable d'être en règle. Pour faire votre demande de Thailand Pass, prévoyez un minimum de trois à sept jours de traitement. Il arrive que des personnes obtiennent dans la même journée, après quelques heures seulement, la validation. Mais la règle sur le papier, c'est entre trois et sept jours. Donc prenez un petit peu vos dispositions à l'avance. Tout au long de votre vol et jusqu'à votre arrivée jusqu'à l'hôtel, n'oubliez pas de conserver avec vous votre passeport, votre carte TM6 qui vous sera remise dans le vol avant votre arrivée en Thaïlande. Conservez également votre boarding card, votre carte d'embarquement et bien sûr votre dossier qui comprend les différentes pièces que vous avez téléchargées dans le cadre de votre dossier de Thailand Pass. Idéalement, prévoyez un dossier pour chaque voyageur. Cela vous permettra de gagner du temps et vous allez voir comme c'est rodé à l'aéroport à Bangkok, il y a une prise en charge exceptionnelle. En 45 minutes, vous avez quitté l'avion et vous avez terminé les formalités et vous êtes prêt à embarquer pour votre vol suivant. Concernant la SAMU sandbox, les règles sont sensiblement les mêmes que pour le test and go, sauf que vous restez dans un hôtel de type SHA Extra Plus pendant sept nuitées. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de nécessité de passer par la SAMU sandbox, la formule test and go étant beaucoup plus souple. Concernant les personnes non vaccinées, la seule possibilité est de passer aujourd'hui par l'alternative quarantine, qui est en fait une mise en quarantaine pendant dix jours dans un hôtel agréé. AQ ou ASQ. Attention, ce ne sont pas les mêmes hôtels que pour les formules test and go et SAMU sandbox. Concernant maintenant les simulations de tarifs et par exemple pour le mois de mai, en prenant des dates autour du 5 ou 6 mai et un retour autour du 19 ou 20 mai, j'ai trouvé des vols depuis l'Europe jusqu'à COSAMUI entre 515 et 649 euros allers-retours. Avec des départs de Paris, de Lyon ou de Marseille, les tarifs avec Lufthansa par exemple commencent à partir de 515 euros allers-retours et des combinaisons de vols tout à fait acceptables. J'ai bien sûr vérifié, les vols scellés sont proposés dans ces différents tarifs. Concernant nos amis belges, j'ai fait des simulations au départ de Bruxelles pour une arrivée à COSAMUI. Le tarif est de 649 euros. Concernant maintenant l'hébergement en hôtel SHA Extra Plus, j'ai aussi contacté différents hôtels pour leur demander leur tarif et leur package. C'est pourquoi j'ai fait une sélection de ceux qui ont été le plus réactifs pour me répondre. L'ensemble des hôtels que j'ai repérés propose le test PCR à 2200 bahts. Ça c'est un tarif uniforme sur l'île de COSAMUI. Je mettrai dans le descriptif de la vidéo le lien vers la liste complète officielle des hôtels agréés SHA. SHA Extra Plus. Globalement, ce qui va faire la différence, c'est si le petit déjeuner est inclus et si le transfert est inclus ou non. Ma première recommandation ira vers le Fair House. Ils sont les seuls à afficher sur leur site internet une pop-up qui directement vous explique quels sont les tarifs de leur package Test & Go. Le tarif de la chambre est de 2100 bahts pour deux personnes. Ils vous offrent le petit déjeuner ainsi que le transfert. La seconde offre la plus économique que j'ai trouvée se situe à l'Escape Beach. Le tarif est de 1350 bahts. Le tarif du transfert est de 1000 bahts. L'hôtel Inkana était sur la plage de Shawanoi. Leur tarif est de 2300 bahts, ce qui correspond à environ 64 euros. Et cela comprend le petit déjeuner. Le transfert en taxi est facturé 500 bahts. Pour des établissements d'un confort supérieur, j'ai reçu deux offres intéressantes. De la part du Ciello, qui se trouve sur la plage de Boput, à proximité de Fisherman Village. Leur tarif commence à 4000 bahts et cela inclut le petit déjeuner. Vous pouvez également vous orienter vers le Karma Beach Resort. Le Karma Beach Resort, qui se trouve sur la plage de Boput, pas loin de Fisherman Village, propose des chambres à partir de 4400 bahts, c'est-à-dire 122 euros. Et le transfert en taxi, 450 bahts. Voilà pour ce petit tour d'horizon des tarifs des hôtels SHA Extra Plus. Je mettrai dans le descriptif de ma vidéo les différentes offres que j'ai reçues dans un délai de 3 à 4 heures, suivant l'envoi de mon mail. Voilà, comme vous le voyez, les règles pour rentrer en Thaïlande et plus particulièrement pour arriver à Koh Samui sont assouffries. Je vous rappelle qu'en Thaïlande, le port du masque est obligatoire partout, y compris en plein air. Il y a des tolérances sur les plages, mais à l'extérieur, on va vous demander de porter le masque, en effet. Mais sinon, on vit très bien à Koh Samui. C'est la période la plus agréable maintenant pour venir en profiter, parce qu'il n'y a pas autant de monde que les autres années. Donc c'est pour moi le meilleur moment aussi pour vous accueillir, éventuellement dans ma maison, dans la villa Bansawadi, dont vous avez les images et le lien vers mon site web à la fin de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a intéressé et que cela facilitera vos démarches pour remplir votre Thaïlande Pass. Je mettrai également dans le descriptif de cette vidéo un lien vers le blog de Mike du site thailandi.com qui vous explique pas à pas en français comment remplir votre Thaïlande Pass. Si vous avez des hésitations, cela pourra vous être fort utile. Je vous dis à bientôt sur cette chaîne pour de nouvelles aventures à Koh Samui et en Thaïlande. Merci de votre attention. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501